Salut ! Aujourd'hui je reviens pour te parler d'un bilan culturel. Avant je faisais ça sous forme de report expo où je te racontais un petit peu les expositions que j'avais faites pendant un mois, sauf que je me suis rendu compte que là comme j'ai repris les cours etc j'ai pas forcément le temps tous les mois d'aller voir des expos etc, surtout quand je suis en pleine semaine de rush comme la semaine qui vient de passer, où j'ai absolument pas eu le temps, même au mois d'octobre, de sortir. Du coup là je vais te faire un bilan culturel un peu sur ce que j'ai fait, ce que j'ai lu, ce que j'ai regardé au mois d'octobre et je me suis dit que ça serait peut-être un peu plus intéressant de te parler de tout ça en plus des expos que je ferais. Donc comme tu l'as compris au mois d'octobre j'ai pas eu vraiment le temps mais j'ai feuilleté, j'ai lu des petits trucs qui sont quand même pas mal intéressants et du coup je voulais commencer par te parler de tout l'art japonais. Comme tu vois c'est un énorme livre, c'est écrit vraiment tout petit mais en fait c'est un livre qui est hyper utile quand tu t'intéresses à l'art radiatique et que tu cherches par exemple, je sais pas moi, les bronzes à l'époque et d'autres tu vois. Et que tu pioches et que tu trouves un petit peu les informations qu'il y a dedans et que ça peut être pratique. Evidemment vu la quantité c'est pas un livre à lire en une fois mais c'est plutôt bien pour chercher des informations dont tu as besoin. Surtout que comme tu le sais si tu as vu mes vidéos sur les stages etc. Tu sais normalement que là je suis en stage dans une galerie d'art radiatique et étant donné qu'il n'y a pas de cours d'art radiatique à la fac, c'est un peu ça qui m'aide pour comprendre un peu les objets qu'il y a dans la galerie. Et même pour ma culture personnelle, tu as vraiment tout. Là tu vois par exemple ça va parler un peu plus de la peinture, tu as aussi il me semble des plans d'architecture, des trucs comme ça. Je l'avais reçu en cadeau, il coûte 25 euros. Si tu peux, si tu es passionné un peu d'art japonais, je te le conseille. Et surtout qu'en fait celle qui écrit ce bouquin est très connue pour faire pas mal de livres sur le Japon. Elle a fait notamment un livre sur le japonisme et tout ce qui est production d'oeuvres japonaises pour les Européens. Et c'est vraiment intéressant, je te mettrais son prénom aussi, elle s'appelle Christine Shinzu et être très bien. Donc voilà, ça c'était le premier bouquin qui m'a vraiment un peu sauvé la vie pour mon stage. Et ensuite pour les cours, je suis un cours d'analyse de films et on analyse l'étranger du Nord Express de Hitchcock. Et du coup, on a dû faire un espèce de questionnaire évalué sur un petit peu la vie d'Hitchcock, sa filmographie, etc. Et du coup, pour réviser j'avais pris le Hitchcock Truffaut, donc en fait c'est l'ensemble des entretiens que Truffaut a eu avec Hitchcock qui est condensé dans ce bouquin. Et c'est hyper intéressant parce qu'en gros, tu démarres vraiment sur la jeunesse du Hitchcock jusqu'à quasiment sa mort en fait. Et en fait, c'est hyper simple à lire parce que c'est du langage parlé vu que c'est après les interviews. Donc par exemple, tu vois, tu as des images de scènes de films et là donc voilà, tu as Truffaut qui pose ses questions et Hitchcock ici qui répond. Et c'est hyper intéressant parce que tu as plein d'anecdotes sur les films, etc. Donc sur tout ce que tu connais par exemple, la psychose, les oiseaux, tout ça. Mais aussi vraiment sur la partie qui est peut-être un peu moins connue qu'Hitchcock du monde du grand public, qui va être plutôt peut-être ses débuts britanniques ou ses films un peu moins connus. Et c'est hyper intéressant. Vraiment, je me répète, surtout que Hitchcock a tendance à rapporter pas mal d'anecdotes qui sont un peu folles. Donc il y a des petits passages qui font pas mal rire. Tu vois, tu as des grandes doubles pages avec des images de ses films et il t'explique un peu ses procédés, pourquoi il a fait tel choix dans ce film, les problèmes qu'il a pu rencontrer avec les producteurs, etc. Donc je te le conseille. Il me semble par contre qu'il coûte un petit peu cher. Je ne sais pas combien il coûte parce que je l'ai emprunté à ma Bélu. Mais il est vraiment hyper intéressant. Si tu t'intéresses au cinéma et plus particulièrement au cinéma Hitchcock, je te le conseille vraiment. Sinon, autre chose que j'ai pas mal aimé ce mois-ci, c'est aller travailler à la bibliothèque du Quai Branly. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu es déjà venu dans la bibliothèque de Michelet, mais elle est un petit peu petite. Et en fait, j'aime pas trop travailler là-bas parce qu'avec le parquet, etc. ça fait extrêmement, ça fait beaucoup de bruit. Chercher des bouquins, bon ça me souligne un petit peu. Je suis pas très allée dans cette bibliothèque. Et du coup, une bibliothèque que j'aime bien, c'est celle du Quai Branly. Si tu es étudiant, tu peux te faire faire une carte gratuitement. J'y vais surtout pour travailler plus que pour emprunter des livres. Donc ce que je fais, c'est j'emprunte des livres dans ma bibliothèque, etc. Et je vais travailler là-bas. C'est hyper calme. Il n'y a pas énormément de monde. Tu as des places, pas vraiment sous l'eau, mais où tu n'es pas sur les grandes tables où tu es en face de quelqu'un, etc. Parce que moi, ce n'est pas un truc que j'aime bien. J'aime bien être vraiment dans ma bulle. Du coup, il y a des places qui sont en face d'une fenêtre. C'est nickel pour moi. C'est vraiment hyper calme. Et pour travailler là-bas, j'aime beaucoup cette bibliothèque. Donc si tu en cherches une pour travailler calmement, je te le conseille celle-ci. Sinon, je ne sais pas vraiment si ça peut rentrer dans un bilan culturel où je me dis que c'est un peu artistique si on veut. J'ai commencé cette année un bullet journal. Je pense que tu en as entendu parler sur Youtube. Il y a pas mal de vidéos là-dessus. Même sur les chaînes américaines. Du coup, si tu ne connais pas, en gros, c'est un carnet qui t'aide un petit peu à t'organiser avec des trackers. Ou tu suis les habitudes que tu veux mettre en place, etc. Moi, je ne le fais pas parce que c'est vraiment une version simplifiée du bullet journal que j'ai. Mais ça m'aide pas mal pour m'organiser sur les devoirs à rendre à la PAC, les contrôles qui arrivent, les partiels, etc. Du coup, je vais te montrer peut-être un petit peu quelques pages. Donc par exemple, chaque mois, je fais une page de garde. Donc là, si tu reconnais, c'est du Basquiat. En gros, j'ai repris des pages dans Télérama et je l'ai déchiré pour fermer ça. Il y a des trucs qui tombent parce que je n'ai pas encore tout collé. Ça, c'est ma page de garde pour novembre. Il y a encore des trucs qui tombent. Après, donc là, par exemple, je mets tout ce qui va être important sur le mois. Donc les mails que je dois envoyer, les vidéos YouTube que je confère. Et ça, c'est surtout tous les contrôles et les devoirs qui arrivent. Donc là, tu vois qu'il y en a déjà pas mal qui ont sauté. Et donc là, j'ai mon suivi du mois entier ou en gros, je mets toutes les dates importantes. Et ce que je fais aussi sur cette même page, c'est que souvent, je mets un peu ce qui va arriver sur la première semaine du mois prochain pour anticiper, par exemple, si j'ai un exposé. Ensuite, ce que je fais généralement, je te montre là les pages d'octobre. C'est bon là, il n'y a pas grand chose, mais en gros, je fais une semaine ici et je note tout ce que je dois faire. Et je règle ce que j'ai fait tout. D'ailleurs, je ne vais pas tout rire, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, comme je fais du japonais, là, je vais noter, par exemple, les kanji que je dois apprendre, qui vont tomber sur une interro que j'ai chaque semaine et le vocabulaire qui correspond ici. Ça, ça me force à essayer de correctement les apprendre. Et donc, voilà, parfois, je fais des petites to-do list, des trucs importants que je dois faire. Donc, c'est vraiment sur un côté plus pratique que je l'utilise. Ça m'aide vraiment à m'organiser puisque je n'ai pas besoin de penser toutes les deux secondaires. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je sais que tout ce que je dois faire, c'est noter là-dedans et ça me reportait sur ces pages. Et ce que je fais aussi, c'est à la fin de chaque mois, je fais une sorte de bilan. Par exemple, là, c'est les notes que j'ai eues, ce que je dois faire peut-être un peu mieux, les expositions que je suis censée avoir faites, là, que je n'ai pas faites, les trucs à améliorer. Donc, pareil, je les trouve plus personnels, mais aussi, par exemple, améliorer l'apprentissage des kanji, parce que je ne suis pas très régulière là-dessus, voir des films pour mon cours de cinéma non occidental, des trucs comme ça. Et aussi, je mets les vidéos que j'ai faites ce mois-ci. Comme ça, ça m'aide un petit peu à voir si j'étais productive ou pas. Et donc, voilà, du coup, c'est un truc qui m'aide quand même pas mal. Voilà, ça, par exemple, c'est ce que je dois apprendre cette semaine en kanji. Et ça m'aide vraiment au niveau de l'organisation à la fac. Si tu veux tester, je te conseille, je te mettrais peut-être en barre d'infos la vidéo du créateur du bullet journal qui explique très bien, en fait, pourquoi il fait ça, etc. Et comme ça, tu aurais un exemple de ce qu'est un bullet journal au complet et pas uniquement comme ce que je fais. Je pense que le plus important, c'est de l'adapter à ce que tu souhaites faire, à ce qui t'arrange, etc. Par contre, elle est en anglais. Donc, si tu ne comprends pas trop l'anglais, je te mettrais aussi une vidéo d'une française. Je ne sais pas si tu penses que tu connais le site Mademoiselle. Il y a aussi des vidéos YouTube. Et justement, il y a Elie qui fait des vidéos tous les mois sur son bullet journal où elle te montre chaque mois la nouvelle page qu'elle va faire. Par exemple, la nouvelle page du mois de novembre, etc. Et elle donne vraiment la pêche et tout. Et elle a l'air juste adorable. Donc voilà. Je réfléchis si je n'ai pas d'autre chose. Le mois d'octobre a été un petit peu chargé. Du coup, je n'ai pas pu faire énormément de trucs. D'ailleurs, je vais se voir peut-être un petit peu tard cette vidéo. Mais bon, ce n'est pas grave. Normalement, ce mois-ci, j'irai faire des expos. Donc je t'en parlerai à la fin du mois sur mon ressenti, etc. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !